... Informer c'est notre devoir, informer c'est notre désir, mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire d'Economie News ce jour, l'actualité autour de la cérémonie d'ouverture du séminaire de digitalisation des processus à Yaoundi, production des CNI en 48 et au Cameroun et solutions technologiques, c'est également dans ce journal. Voilà pour les titres. ... Longtemps annoncé, le pari a tenu bon et c'était un carton plein pour la cérémonie d'ouverture ce jour, 15 mai 2024, du séminaire sur la digitalisation des processus organisés par le réseau associatif des professionnels des métiers de l'information et de la communication, avec pour thème communication et digitalisation des processus en jeu et pratiques sous le haut patronat du ministère des Postes et Télécommunications. En présence du ministre tutelle, madame Minette Libom-Lilliken, du représentant résident de l'IAI Cameroun, du chef des représentations du port autonome des tribus et de nombreux autres invités précisieux, plusieurs axes d'intervention ont été développés par différents orateurs, entre autres processus d'accélération du numérique au Cameroun, digitalisation et optimisation des performances au sein des organisations, le cas du port autonome des tribus pour ne citer que cela. A noter que ce séminaire qui ouvre ses portes ce jour s'achève ce vendredi 17 mai 2024. Production des CNI en 48 et au Cameroun, la Direction Générale de la Sûreté Nationale et le Consortium Germano-Portugais, INCM, au Gentic, en accord. Ce projet comprend la construction de 68 centres multifonctionnels ultramodernes dans les 10 régions et les 58 départements du Cameroun. De plus, il prévoit la rénovation de 219 postes d'identification existants afin de les moderniser. Le nouveau système d'identification introduira une application permettant la prise de rendez-vous en ligne et assurant une disponibilité étendue à tout le pays, a déclaré Labino Garetti, le PDG de INCM au Gentic. Énergie renouvelable Huawei inaugure la solution iSight Power M. En présence du ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Esomba et hôte principale du Forum, Éric Yuan, président Huawei Afrique du Nord, pour la livraison et les services, a indiqué que la mise en œuvre de cette solution intervient dans un contexte où la production d'énergie sans émissions de carbone constitue un challenge pour toutes les nations. De la solution technologique dans ce journal, UR Tech Africa est notre priorité. C'est une plateforme web, médias et actualité qui met en lumière l'impact de la technologie sur le développement humain et la croissance économique en Afrique. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Économa, disponible gratuitement sur Play Store et App Store.